Good morning YouTube, c'est Melody. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, c'est la nouvelle recette que j'adore. C'est une recette de muffins. Je n'en fais pas souvent parce que même si on peut toujours faire les gâteaux en muffins, des vrais muffins, vous savez avec le dôme qui va bien, la bonne texture moelleuse mais dense, c'est pas évident à faire, ça se travaille. Et là on y est. On est dessus, donc ça mérite de faire une recette dédiée, muffins. Et vous verrez, comme d'habitude, la recette est très 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 simple avec peu d'ingrédients, économiques et bien sûr, comme j'ai dit, hyper gourmande. Une recette parfaite. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 180. Je vous propose les ingrédients pour 3 muffins. Vous pouvez toujours multiplier si besoin. On va mélanger l'eau, le gras et le sucre. Pour l'eau, il va vous en falloir 120 ml. Vous ajoutez 30 g d'huile. Vous prenez l'huile que vous voulez tant que le goût est plus ou moins neutre ou un mélange d'huile. On rajoute par-dessus 20 g d'amandes en poudre et 50 g de sucre, ici du sucre de canne complet. On mélange avec le fouet pour faire fondre un petit peu le sucre et incorporer tous les ingrédients ensemble. Puis, on va rajouter 110 g de farine, de blé ou de grotte épote blanche. Vous pouvez tenter avec de la demi-complète, mais évidemment, ce sera moins moelleux. On ajoute une cuillère à café bombée de levier au chimique ou de poudre à lever. Et on mélange bien toujours avec le fouet pour obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rajouter vanille, cannelle, pécée de sel, tout ce qui va permettre de relever un petit peu vos muffins selon vos goûtes. Il n'en reste plus qu'à rajouter les pépites de chocolat. Vous mettez vraiment la quantité comme vous voulez, c'est selon les goûts. Vous pouvez mettre des raisins secs aussi. Je sais que la dernière fois, je vous avais promis une version sans gluten qui n'est jamais arrivée parce que je n'ai pas réussi à la perfectionner. Mais là, la version sans gluten, je la tourne demain ou je prends les photos demain. Ce sera soit en réel, soit en photo sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously. Il n'y a plus qu'à répartir votre pâte dans 3 moules à muffins ou 3 ramequins de façon équitable. On peut rajouter un petit peu d'amandant poudre sur le dessus pour la déco. On enfourne ensuite dans le four qui est déjà chaud à 180 pendant environ 20 à 25 minutes. Comme toujours, on laisse bien refroidir avant de déguster pour que les saveurs, la texture se posent. Et il n'y a plus qu'à plonger dedans, allez-y. C'est aussi bon pour le goûter que pour les petits-déjeuners. Et ça se conserve plusieurs jours assez bien, je trouve, dans un contenant hermétique. J'espère que la recette va vous plaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que ça va vous mettre un petit peu de bon cœur dans le télétravail, dans le confinement. Que ça va vous permettre d'occuper un petit peu les enfants. Sky is the limit, you know. Told you already. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires constructifs. Et pour vos achats de mes e-books. Ça fait toujours plaisir et évidemment, ça m'aide beaucoup. Puisque c'est ça qui me permet de continuer à vous partager des recettes. À bientôt. Bye.